Cet été en Formule 1, le marché des transferts renverse l'univers, un conflit contractuel force la FIA à intervenir pour trancher dans une des affaires entre deux équipes, et les promoteurs annoncent une nouvelle réglementation moteur pour 2026, qui verra une évolution vers des moteurs à 1000 chevaux avec du turbo lag, du jamais vu en Formule 1 depuis 1989. Bon, on aura le temps de méditer, de discuter de cette nouvelle réglementation moteur d'ici 2026, mais à défaut d'applaudir la disparition de cette anomalie technologique qu'est le MGUH, et d'être intrigué par l'importance qu'auront les nouveaux biocarburants, je me devais d'exprimer ma surprise quant à la vidéo d'annonce de la Formule 1, qui se réjouit du probable retour du turbo lag, avec des inserts de Formule 1 moderne et des sons de V10, de V8 et même de moteur de Formule E, tout ça m'a suffisamment dérouté pour mériter sa mention honorable au début de cette chronique. Pour le reste, imaginez bien que malgré le couvre-feu imposé aux équipes, l'été n'a pas été de tout repos. Enfin, sauf pour nous, pauvres spectateurs, qui avons enfin pu profiter de temps libre pendant les week-ends à faire d'autres choses que de regarder la Formule 1, comme par exemple dormir, improviser des rencontres parfaitement gênantes avec les trois dernières connaissances qui nous restent du lycée et qui ne sont pas encore parties de votre ville pourrie ou qui ne vous ont pas encore tourné le dos à cause d'une jeune suédoise, ou encore faire son aller-retour semestriel à la campagne pour jouer au Scrabble avec Mamie afin qu'elle puisse voir son seul petit-fils de temps en temps avant qu'elle ne meure dans la solitude. Bordel, mais pourquoi est-ce que j'ai toujours des voyelles à chaque partie de Scrabble ? Je déteste ce jeu. Je déteste ce jeu, c'est exactement ce qu'Alpine a dû se dire lorsqu'ils ont compris les règles du Fernando Alonso. Alors que Sébastien Fettel décidait subitement de prendre sa retraite après avoir annoncé qu'il voulait continuer 5 jours plus tôt, le double champion espagnol a sauté sur l'occasion pour signer un bail de plusieurs saisons dans l'équipe de 007. Alors non, c'est pas une référence à James Bond, c'est une référence à la moyenne de points qu'on peut espérer marquer dans une saison avec cette équipe. Et en annonçant son départ le lundi suivant le Grand Prix de Hongrie, Alpine était pris de court, mais les raisons de son départ sont vite devenues évidentes. Avec un management déterminé à promouvoir Oscar Piastri et à convaincre Fernando de rejoindre son projet en hypercar, il était hors de question de le renouveler pour plus d'un an. Mais de ses 41 années sur Terre, Fernando ne souhaite pas prendre le risque d'être expulsé de la Formule 1 à son insu et avec le départ de Fettel, Aston allait chercher son nouveau leader charismatique pour accompagner l'anti-charismatique pilote permanent déjà en place. On parle d'un contrat de deux saisons avec une option et d'un bon gros chèque. Le chemin d'Alpine quant à lui était tout tracé. Débarrassé de ce fardeau que représentait le surperformant espagnol à son projet d'avenir, l'équipe officialise la position de meneur d'Esteban Ocon avec la promotion d'Oscar Piastri de pilote junior et pilote de réserve à pilote titulaire. Jusqu'à ce que Piastri annonce qu'il n'a pas envie et qu'il ne sera pas chez Alpine l'an prochain. Alors celle-là, personne ne l'a vu venir. Mais les rumeurs de discussion entre Piastri et McLaren ne sont pas nouvelles. En réalité, c'est même Alpine qui, après que Ricardo ait contracté le monétisation virus aux essais privés en début de saison, proposait à Walking de prendre le petit Piastri comme pilote remplaçant si nécessaire. Et après une saison et demie où il est plus facile de compter ses performances décentes que ses performances gênantes, Ricardo allait forcément finir sur la sellette malgré un contrat bien en vigueur pour 2023. L'équipe britannique a fait tout son possible pour trouver un accord pour convaincre l'Australien de se barrer. Ils ont signé le plus gros chèque possible, ils lui ont donné tout plein de raisons pour lui dire de se casser afin de mieux investir sur son compatriote. Et il est regrettable qu'en deux ans, Daniel Ricciardo soit passé de ce pilote que Ferrari aurait dû recruter pour remplacer Vettel à la place de Sainz à ce débris que Haas pourrait peut-être récupérer. Loin de moi, l'idée d'entrer dans le jeu du machin est fini ou machin est surcoté, Daniric a seulement prouvé son incapacité à adapter son talent à une machine qui répond très mal à ses freinages précoces et ses entrées en virage agressives. Et soyons honnêtes, après trois saisons et demie en Formule 1, le très jeune Londo Norris a déjà prouvé aux fins observateurs, et particulièrement à son équipe, qu'il avait déjà les épaules pour constamment extraire le meilleur de ce qu'il avait entre ses mains. Il traitait assez mal Carlos Sainz en rythme pur lors de leurs deux saisons en tant qu'équipier, même si l'Espagnol restait le meilleur métronome en course. Mais à seulement 22 ans, Norris a démontré qu'il était un des pilotes les plus rapides du peloton, un de ceux qui avait le meilleur coup de volant sur les tracés techniques et ses prestations sur piste mouillée sont simplement impressionnantes. Ouais, enfin, pas celle-là, hein. Bordel, c'est qui qui a embauché le monteur ? Quoi qu'il en soit, avec cette base solide, Piastri serait un choix intéressant pour McLaren. Après un parcours junior impressionnant, lui offrir une chance de s'installer dans l'équipe dès 2023 pour préparer le retour attendu de McLaren en 2024 avec leurs nouvelles infrastructures permettrait d'avoir un line-up sérieux avec un Landau plus mûr que jamais et un Piastri en pleine éclosion plutôt que de continuer à s'inquiéter de trouver des solutions à Ricardo qui ne parvient pas à adapter son coup de volant à la philosophie de la McLaren. Que la situation serait cocasse si Alpine venait à gagner ce conflit contractuel et pouvait conserver le jeune Australien. En attendant, cela laisse le baquet le plus intéressant restant du plateau en suspens, avec quelques pilotes qui vont se bousculer au portillon pour l'avoir. Mick Schumacher étant un nom revenant souvent ces derniers jours, mais Ricardo serait aussi un client libre connaissant bien la structure qu'il avait quittée en très bon terme. Mais on peut aussi penser à Jack Dwan, un autre pilote australien du programme junior d'Alpine, mais le fils du quintupe champion de MotoGP devra faire une très forte fin de saison en Formule 2 pour gagner sa super licence. Mais avant tout, laissons d'abord la FIA tranchée et décider de qui, entre Alpine et McLaren, a le contrat le plus valable des deux. Et pour conclure sur les contrats, puisqu'on ne peut pas encore parler des contrats de circuit en attente de renouvellement comme Monaco, Le Paul Ricard ou Spa-Francorchamps, finissons par les derniers baquets restant à servir. Chez Alfa Tauri, il ne serait pas surprenant que Yuki Tchoulala soit prolongé après une saison 2022 bien meilleure que sa toute première, mais le terrifiant manque de constance pourrait encourager M. Marco à nous surprendre, car après la déchéance de Yuri Vips, Liam Lawson et Ayumu Iwasa se sont montrés très en forme ces derniers temps. Ah salut Daruvala, ça va ? Bien, bien, super. Joe Guanyu n'est pas confirmé encore chez Alfa Romeo, mais la situation reste floue, à défaut de flouze. Flouze. Le chinois n'a pas été ridicule cette année sans être flamboyant pour autant. A voir si Sauber, l'entité cachée derrière le nom de la firme italienne, voudra donner une chance à Pourcher, très jeune élève de son académie au parcours fulgurant, actuellement deuxième du championnat de Formule 2. Williams et As ont tous deux une place pour accompagner Albon et Magnussen. La première ne serait pas ridicule à donner sa chance à Logan Sargent, un non-américain qui irait bien avec Dorilton Capital, les propriétaires de Williams, mais aussi, et surtout, c'est un junior prometteur ayant régulièrement performé dans des équipes rarement flamboyantes en catégorie inférieure. Mais je ne serais pas surpris également que les prochaines semaines, voit Toto Wolff se ramener chez Williams et engager des rumeurs quant à la signature de Nick Devries pour la saison prochaine, ce pilote qui est constamment lié à des rumeurs de transfert, mais qui n'est jamais vraiment crédible à mon sens. On pourrait bien évidemment discuter de Nicolas Slatifi, si on le voulait. Quant à As, le renouvellement de Mick Schumacher ne serait pas inintéressant. Le jeune Allemand a montré une claire marge de progression depuis le Canada, mais peut-être que l'équipe ne veut plus s'encombrer de jeunes, et dans ce cas-là, des pilotes expérimentés comme Ricardo seraient les bienvenus. Et si le chemin de la jeunesse ne fait pas peur et que Schumacher s'en va vers d'autres cieux, Felipe Drugovic, actuellement leader du championnat de F2, serait un prospect intéressant, avec un petit chéquier derrière, de même que Enzo Fittipaldi, jeune frère de Pietro qui faisait deux Grands Prix pour remplacer Grosjean en 2022, qui est aussi accompagné par un beau petit sponsor. Autrement, pour renforcer ses liens avec Ferrari, un nouveau nom vient d'entrer sur le terrain des rumeurs du paddock, celui d'Antonio Giavinazio. Antonio Giavinazio. Cette rumeur laisse de nombreuses personnes abasourdies, choquées, et presque tout le monde réunit autour de cette même et éternelle question. C'est qui Giavinazio ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada